Chromosome X sur Vibration Gué Radio Aujourd'hui pour cette émission Chromosome X ici à Interface Lucie, bonjour et merci d'être avec nous Bonjour, je suis ravie d'être ici, merci d'avoir m'accueillie Avec plaisir C'est drôle, il y avait tous les mots mais sans la conjugaison Il faut pas que tu lui expliques Paul Je t'emmerde Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oh, maybe Bonsoir, je suis Lucie Hopkins Je suis une artiste et une clown qui habite à Londres D'accord, très bien Donc tu n'as pas de gros nez rouge, tu n'as pas de gros souliers Non, surtout pas Mais tu es une clown quand même Oui, j'assume Tu assumes Oui, c'est une clown sérieuse Oui, exactement, c'est une clown artistique C'est quelque chose qui est vraiment recherché Oui, c'est profond C'est profond Oui, j'ai ri mais c'est vrai en plus Et donc hier soir, tu as donné Enfin, le 1er avril en fait Tu as donné une représentation de ton spectacle Full Art Oui, ça c'est la version française d'un spectacle Que j'ai beaucoup tourné en version anglaise Qui est un spectacle solo Que j'ai créé J'avais envie de créer quelque chose seule Et puis j'essayais de faire quelque chose J'avais une idée que j'avais envie de créer quelque chose D'une grande qualité De très artistique Que touchait tout le monde Et j'ai commencé à travailler Et j'ai trouvé que les choses ridicules Que je ne vous cache pas Et c'est assez dur à accepter C'est assez gênant Ah bon ? Oui, bien sûr J'ai l'impression que tu as accepté ça De manière assez facile Ah oui, non mais c'est pris du temps C'est une grosse recherche Ah ok Ah oui Non mais c'était vraiment C'était un truc À un moment donné Je me suis rendu compte Que c'est beaucoup plus intéressant Quand on fait avec ce qu'on a Qu'essayer d'être quelque chose Et aussi ces difficultés Quand on essaye d'être quelque chose Et puis on ne peut pas Parce que si tu vas contre soi Et tout ça Tout ça Donc finalement Avec les choses que j'ai découvertes Pendant ce travail J'ai créé un spectacle avec Qui est l'histoire d'une artiste Qui essaie de faire une grande show Et qui est bousculée Par les personnages qu'elle a créé Et voilà Donc c'était ça le spectacle Et donc tu as fait un spectacle Avec un foulard C'est vrai D'où le nom C'est un jeu de mots Avec le titre du spectacle C'est un jeu de mots Qui a été trouvé par Nicole Patin C'est cela C'est ma maman La mère de Paul C'est ma maman C'est mignon Nicole si tu nous écoutes Oui Exactement Par hasard Parce que Paul il a dit Oui c'est un spectacle Elle s'appelle le foulard Et Nicole a dit Mais le foulard Mais le foulard C'est un truc artiste Et Paul il a fait Clingue Attends Je l'avais au téléphone J'ai fait Je raccroche Je vais voir Lucie Oui on était plutôt content Et donc tu parles De trois personnages Tu fais trois personnages Différents avec cette Oui quatre Quatre Oui pardon Possible Quatre personnages Avec un foulard Est-ce que tu pourrais Nous décrire ces personnages Déjà Comment ils te sont venus En tête Oh my god Ok Il y a un personnage Qui est très Un personnage qui est D'une ex Espagnol Peut-être italien Je sais pas Qui est un mélange D'un ex Un ex-copain De moi Qui était espagnol Et hyper dominant Et une amie italienne Qui est l'amie La plus dramatique Je n'ai jamais rencontré Elle est en plein Dans le mélodrame Elle était toujours Comme tu sais Et elle me voit Elle me dit Ah ben non mais Je ne peux pas Le faire en français Anyway C'est venu Un mélange d'eux Quelqu'un qui est Très timide Mais très optimiste Qui veut surtout Être avec les gens Mais elle n'a rien compris Au niveau d'où elle est Même si c'est possible D'y aller Mais elle est pleine D'optimisme Et qui vient de moi Ah ah Et une artiste Qui est sûre Qu'elle sait exactement Ce qu'il faut faire Et qui est très assurée Et qui vient De ma mère D'accord Je me sens que les mamans Aujourd'hui Sont vraiment À tous les Merci les mamans Merci les mamans Merci les mamans Exactement Et puis Alors du coup Comment t'es venue L'idée de faire ce spectacle En français Puisque tu viens de Londres C'était une très belle rencontre Que j'ai faite avec Paul Patin Ah c'est lui toujours Oui totalement C'est à cause de moi C'est totalement à cause de lui Il est venu voir mon spectacle À Edinburgh Et il a Parce qu'on a un ami En commun Et il a aimé Mais en fait Normalement je dois lui parler Pour lui aider Pour Pour faire ses recherches À Edinburgh Que je ne pourrais pas faire Parce que je faisais un truc seule Et j'étais complètement débordée C'était la bordelle Donc au lieu de ça On s'est rencontrés après On a parlé On s'est beaucoup amusés Et à un moment donné Il a dit J'aimerais bien Que tu vies en Valais Mais Il ne faut rien comprendre Les Valaisans En anglais C'est vrai Je ne sais pas Estimer les Valaisans À ce moment-là Je me suis juste dit Moi j'avais énormément envie De programmer son spectacle Parce que j'avais été Juste Mais J'ai chamboulé énormément Pour la version anglaise Et puis Je me suis dit Mais je ne vais pas programmer ça En anglais Il va y avoir quoi ? Cinq personnes Qui vont se pointer À un spectacle d'une heure En anglais Même si justement Les Valaisans Parlent plutôt bien anglais Quand même Globalement Je pense qu'on aurait pu avoir Un petit peu du monde Mais c'était dur quand même Une heure de spectacle En anglais Et puis J'ai dit Mince C'est dommage quoi Oui Et à un moment donné Il y avait la possibilité De faire une résidence ici Voilà Et puis C'est toi qui m'as évoqué L'idée que tu avais envie De le faire en français À ce moment-là Oui Que ça te courait dans la tête Et puis là J'ai dit Stop On arrête tout On trouve une solution Pour pouvoir Avoir une résidence Un temps de travail Pour faire la traduction Et puis C'est de là Qu'est arrivé La version française Oui J'étais très bien accueillée ici J'ai trouvé le lieu super J'adorais les gens Voilà J'ai fait ça J'étais ravie Bah tant mieux Oui Nous aussi d'ailleurs On a pu voir Ta pièce C'était vraiment intéressant Et justement Sur le côté esthétique Oh thank you Tu connais Non mais tu connais Tu fais Quatre personnages Avec un foulard Tu t'amuses Avec ce foulard Sur scène Oui Comment c'était venu Cette idée-là Mais parce qu'il est beau Le foulard Oui alors déjà Oui Donc Il est grand C'est un grand Beau foulard C'est un grand foulard C'est un grand foulard En soi Et donc déjà Le soi Il est beau Et c'est hyper théâtral En fait Et il brille C'est vrai qu'hier soir C'était beau Avec ces jeux de lumière Comme ça Qui brillent Magnifique Magnifique Un jeu de lumière Qui était de nouveau Ouais Fait par Paul C'est aussi de ma faute C'est aussi de ta faute Mais Paul on croyait On croyait que c'était Un simple animateur Chez nous Mais en fait T'as eu tes buccitages Qu'est-ce qui t'arrive Paul ? Ouais Je fais beaucoup de trucs À côté Mais je fais des bêtises On vient de remarquer Que j'avais une vie Genre t'as une vie professionnelle J'ai aussi une vie professionnelle En parallèle Non Une vie artistique Une vie artistique Mais professionnelle Oui Et professionnelle Sérieux Et sérieux T'es un artiste sérieux C'est ça Ça se voit C'est vrai que Depuis que j'ai rencontré Lucie Je l'accompagne beaucoup Parce que j'ai beaucoup de plaisir À le faire En fait simplement Et puis du coup Bah voilà Il fallait Hier Enfin pour le 1er avril À Alpaguay Il fallait effectivement Assurer les lumières Avec un matériel Minimal Et puis du coup J'ai beaucoup vu Le spectacle de Lucie Et puis Je me suis lancé Sans elle C'était assez audacieux De me dire Allez je le fais Et puis en fait On commence à bien se connaître Et puis Je connais bien Les attentes de Lucie Et puis Qui sont très hautes Oui Ah voilà Elle est assez exigeante Très exigeante Non 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 Mais c'est plutôt une bonne chose C'est quelque chose de très positif Et puis Combien elle te paye pour dire ça ? Rien du tout Rien du tout Elle a juste peur qu'après on le prenne pour son manager Ah voilà Et ça c'est sa plus grande hantise Et puis tu évoquais avant Quand tu répondais à une question précédente Donc le fait d'être seule sur scène Oui j'adore Tu adores Avant tu Parlons un peu d'ailleurs de tes débuts Comment tu as commencé ? En fait c'était parce que C'était parce que j'ai vécu à Paris pendant 10 ans Et j'ai quitté Londres dans une grande drame J'ai quitté Londres J'ai fui avec cet espagnol Un acteur Comédienne espagnole à Paris Quand j'avais 23 ans J'ai coupé toutes les connexions Tous les gens que je connaissais J'ai vécu à Paris J'ai fait mon entraînement théâtral Et puis la relation a s'arrêté avec l'espagnol Qui était bien Qui était un bon truc Et puis je me suis dit Merde Il faut que je retourne Mais comme j'avais quitté Dans une grande drame Il fallait que je retourne avec quelque chose Il fallait que je fasse quelque chose Pour avoir le droit D'y retourner Bien Pas arriver les mains vides J'étais en train de faire quelque chose Oui je ne faisais pas juste n'importe quoi C'était que j'ai réussi quelque chose Et donc c'était comme Je vais faire un spectacle Alors je vais faire un spectacle Et voilà Et comme j'avais envie de voir Qu'est-ce que je faisais Si je travaillais toute seule Parce que j'avais une idée de comme ça Je pourrais créer plus de travail après J'ai commencé comme ça Parce que je n'avais pas de fric Pour embaucher d'autres artistes Ni un metteur en scène Donc j'ai juste commencé Donc j'étais seule en scène Pour des raisons pratiques Tout à fait pratiques D'accord Oui Et aussi comme ça je pourrais faire Je pourrais faire n'importe où Je pourrais faire comme moi J'étais prête de faire Je pourrais juste faire mon truc Et je n'avais pas besoin D'attendre Que les disponibilités d'autres Ou de l'argent Ou quoi que ce soit Oui et pouvoir faire Selon ton idée Exact Exact Et pas devoir M'expliquer Ni persuader J'avais envie À ce moment-là J'avais besoin Un espace Où c'était moi Qui disais Comment les choses Se déroulaient À cause de plein de raisons C'était comme Non là Je fais ce que je veux Et si je me casse la gueule Et je me suis cassé la gueule Pleine fois C'est pour mieux se relever Oui Et comme ça je pourrais Très bien Mais maintenant j'ai pris ça Et pour vraiment Prendre les responsabilités Pour ça Et ça Surtout dans un travail de clown Où il faut être vraiment En contact avec le public Les choses qu'il faut faire C'est de se casser la gueule En fait Comme ça tu ressens Qu'est-ce que c'est Et comme ça tu grandis Tu fais plus ses erreurs C'est hyper important Malheureusement Voilà Donc c'était Un truc pratique C'était un truc pratique C'était un truc pratique Yes Mais maintenant Je travaille avec Plein d'autres compagnies En plein de rôles différents Parce que Quand même C'était un peu seul Trop Trop seul Oui C'est vrai que Quand t'es tout seul Bah t'es tout seul Effectivement Exact Même quand ça se passe bien En fait Le truc est que personne Ne veut entendre De tes réussites Si c'est pas Tu es très proche Les gens Les gens veulent pas C'est très seul Ouais En fait Ouais Trop Trop Voilà Donc maintenant J'ai très initié Avec Paul Elle essaye de De garder Paul près d'elle C'est ça Oui voilà Je suis trop seul Il me propose les choses D'être avec d'autres Personnes Et puis J'ai juste une question Qui n'a rien à voir avec ça Mais pour toi Être idiot c'est quoi ? Parce qu'en plus de ça Tu fais un stage ici Oui Je viens juste Finir ce stage Il y a 20 minutes Oui oui c'est ça Ils sont tous là en plus Il y a une bonne partie Qui sont là Qui ont participé à ce stage C'est les gens Qui sont épuisés Au fond de la scène Oui voilà C'est les gens en larmes Par là C'est les gens Qui s'évertuent A dire bonjour au micro Comme ça Avec les mains Ça épuise d'être idiot C'est ça ? Apparemment C'est épuisant C'est déjà quoi l'intitulé De ton stage ? Une introduction A l'art d'être un idiot Ah oui l'art d'être un idiot Oui bien sûr A l'art d'être un idiot Oui c'est tout un art Alors justement C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce que c'est ce truc ? Qu'est-ce que c'est ce truc ? Ça veut dire D'être De Être soi-même Dans une manière Que Tu permets Que tout le monde Te voie Comment tu es Et ça c'est idiot Non C'est idiot C'est quelque chose Que selon moi Ce n'est pas trop permis Dans notre société En fait D'être soi-même De pouvoir arrêter De pouvoir essayer De pouvoir De se montrer Comme on est Pas comme On aimerait bien Être aperçu Mais juste comme on est En fait Et on voit Les choses qu'on voit Et que Tout le monde Est hyper beau En fait C'est ça qu'on voit Chaque fois Chaque fois je fais ce stage Je constate encore 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 Qu'on est très beau Les humains En fait Il n'y a pas Une personne moche Ça n'existe pas En fait Donc dès qu'on voit ça Peu importe Ce qu'on montre Peu importe ce qu'on fait Et quand on voit L'envie D'une personne D'être avec les autres Exactement dans sa manière Dans sa propre façon d'être C'est tout quoi C'est énormément touchant C'est comme regarder les étoiles On voit tout Et c'est un travail Que j'adore faire Le plus que je fais Le plus que je vois Jusqu'à quel point On est beau quoi On est beau Mais c'est un muscle Il faut l'entraîner Parce qu'on apprend Depuis tout petit De se cacher Oui L'idée aussi ça se travaille Bien sûr En fait D'être soi D'être soi Ça travaille Bien sûr Et on apprend De se cacher Et aussi De ne pas se voir Parce que Vaut mieux Pas se voir Tu sais On a plein Des conneries Dans notre manière De vivre Avec la honte Oui C'est beaucoup la honte Qui influence J'imagine Oui Beaucoup Mais on est La honte Elle est partout Dans notre truc Tu sais On a plein Des conneries Et dès qu'on On se permet Et dans un théâtre Dans le milieu Du théâtre Ou sur la scène C'est comme un lieu Magique Où on peut tout montrer Donc c'est difficile De travailler sur soi Mais on peut travailler Sur soi Pour aller sur la scène Pour aller devant le public Pour partager quelque chose Avec les gens Dans une manière Qui est plus accessible On n'a pas besoin De résoudre le monde On n'a pas besoin De être en harmonie Dans sa vie Mais qui sait faire ça Mais on peut Apprendre comment être En relation avec un public Et après Ça a des effets Je crois Je n'en sais rien Justement Ta relation avec le public Par rapport à tes représentations Ton one woman show Quelles sont tes impressions Tu disais que c'était difficile De voir un petit peu Ce que le public ressent Mais en général La critique est positive Enfin je ne sais pas Comment trop formuler Ma question Ce n'est pas facile Parce qu'on touche Un domaine quand même Qui est délicat Mais comment tu ressens ça ? Des fois c'est hyper douloureux Mais ça dépend si C'est différent chaque fois Chaque fois c'est complètement différent Parce que les configurations Des personnes dans une salle Le temps Le lieu Tout est différent Les mentalités aussi Oui Mais tout Et la mentalité de chaque personne Et qu'est-ce que ça fait Quand ce groupe devient un truc Parce qu'un public Ce n'est pas les individus C'est quelque chose qui se passe Quand tous ces individus Petits qu'ils sont Donc c'est différent chaque fois Aussi moi je suis différente Et le travail je trouve C'est juste d'essayer De chercher ce contact On cherche On cherche Et si on cherche ce contact Dans une manière vraie On ressent qu'on cherche ce contact Et ça répond Et plutôt la réponse C'est plutôt positif Mais pas toujours Oui justement C'est difficile des fois Toi d'être vraiment À l'aise Avec ce que tu fais Quand le public est un peu plus fermé Disons D'esprit ou moins de retour Mais ça vient mieux Avec l'expérience Mais quand on était En Avignon par exemple Des fois c'est difficile Quand on était en Avignon Il y avait Je ne sais pas si tu étais là Cette soir Il y avait un mec Sur le premier rang Et cette artiste Que je joue Elle pose plein de questions Au public Mais c'est des questions Rhetoriques Oui c'est ça Rhetoriques Qu'elle n'attend pas Une réponse en fait Il y avait un mec Sur le premier rang Et j'ai dit À un moment donné Mais qui sommes-nous ? Et lui il a dit Ben moi je n'en sais rien J'en sais rien Et j'ai dit Comme Oui très bien Et après Après À un moment donné J'ai dit quelque chose Vers la fin du spectacle J'ai dit Mais qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas ce que je fais Et lui il a dit Ben moi non plus Moi non plus Et c'était Mais c'était très juste Ce qu'il disait Mais c'est la difficulté D'essayer de Être avec ça Mais de ne pas couper La réalité Mais quand même Continue le spectacle Comme il faut Tu sais Donc il y a toujours Quelque chose Quand on est vraiment En relation avec le public Il y a plein Mais c'est dangereux Mais c'est toujours différent Oui C'est toujours différent C'est pas à quoi on s'attend Exact C'est effectivement très dangereux C'est hyper dangereux Tout d'un coup Les gens se sentent libres Oui D'y aller quoi Donc s'il y a tout d'un coup Quelqu'un qui se dit Elle me pose une question Je vais répondre Oui Et puis dans le travail Que fait Lucie Elle ne peut pas faire Comme si cette personne N'existait pas Donc tout d'un coup S'il décidait de rentrer Carrément en conversation Avec les personnages Tu te retrouverais obligé De répondre Ferme-la monsieur Au bout d'un moment Oui Aussi Mais oui Mais oui tout à fait Maintenant ça suffit monsieur Oui Ça m'est arrivé de faire Chut Au genre juste de faire ça Mais c'est bien J'aime bien le danger Donc c'est bien Oui j'imagine Ça va être À la scène C'est déjà un danger non ? Oui Il faut être fou déjà Pour aller sur scène Oui c'est clair Bon Est-ce que tu as des projets Après ? Oh yeah Je fais un nouveau spectacle En ce moment Je travaille un nouveau solo Qui s'appelle Ambition Et là dedans Je vais régler Tous les problèmes du monde Ah excellent C'est un bon concept Ouais Donc je vous en prie Ne vous inquiétez pas Parce que ça arrive Ça va être bientôt réglé Enfin tout est réglé Oui exactement Quoi d'autre ? J'ai plein de projets En fait j'ai continué A faire des stages Que j'adore faire C'est une très beau Expérience Quoi d'autre ? Je vais créer des choses Maintenant Pendant qu'on parle D'autres choses Pour vous dire Donc On peut suivre Imagine d'autres choses Ok D'autres choses On peut suivre un petit peu Ton parcours Donc sur 3xw.luciehopkins En un mot E-U Exact Europe Sur Facebook aussi ? Oui Donc là il y a Les informations Des nouveaux projets Quand tu les concrétises Donc si on veut suivre Ce que tu fais On a juste à les voir Oui j'ai travaillé Avec plein de gens Je fais plein de choses Différentes Donc je mets toujours Un peu de nouveaux Là-bas Très bien Merci Chromosome X Sur Vibration Gué Radio